Honorable collègue, sur le territoire traditionnel du peuple algonquin et Nishinabeg, c'est avec une immense fierté que je prends la parole au sujet du projet de loi 651, loi portant mise en vigueur du traité d'autonomie gouvernementale reconnaissant la nation Dakota de Whitecap. Je ne me lève pas seulement pour parler d'un projet de loi, mais pour célébrer le fait que les Whitecap Dakota réclament leurs droits légaux à l'autodétermination. Le chef Darcy Bear, moi-même, parlons de ce moment depuis un certain temps déjà. Donc, vous comprenez que c'est avec beaucoup de plaisir que je salue la nation Dakota de Whitecap pour cette réalisation historique qui constituerait une nouvelle étape sur le long chemin de la réconciliation. Une réalisation qui fait suite à d'autres réalisations en matière de réconciliation. Je pense, entre autres, à l'adoption du projet de loi C-45, la loi modifiant la loi sur la gestion financière des Premières Nations, d'autres lois en conséquence et d'autres lois, et apportant des précisions sur une autre loi. Sans oublier le plan d'action de cette semaine pour la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, qui constitue une autre étape importante, ainsi que l'annonce d'un site sur la colline du Parlement pour un monument aux survivants et aux victimes des Bancenapes autochtones. Dans le cas des Dakotas du Whitecap, je ne doute pas qu'avant de célébrer, nous devons faire en sorte que ce projet de loi franchisse la ligne d'arrivée. C'est la raison pour laquelle vous comprendrez que mes remarques seront brèves. Il faut prendre un moment pour réfléchir au contexte de cette loi et discuter de la manière dont nous en sommes arrivés là. Éthériquement, les relations du Canada avec les peuples autochtones ont été entachées d'injustice et de discrimination. Nous voyons encore les effets du système des personnes autochtones, le sous-financement des services communautaires, les revendications spécifiques concernant le respect des traités historiques et d'autres accords, ainsi que l'appropriation illicite de terres. Pourtant, aujourd'hui, je suis extrêmement optimiste et de plus en plus convaincu que des jours meilleurs nous attendent. L'histoire de la nation Dakota du Whitecap renforce mon optimisme. Le sénateur Cotter a donné un excellent aperçu de leur histoire dans son discours d'hier. Je suis donc satisfait qu'une partie de l'histoire a été racontée et je m'attends à ce que le sénateur Cotter complètera son discours. Il suffit de dire que, confrontés aux nombreux défis et trahisons des deux derniers siècles, les Dakotas de Whitecap ont fait preuve de résilience et de courage. Ils ont commencé à se défendre et à prendre en charge leurs propres questions sociales, politiques et économiques. Aujourd'hui, grâce à sa grande détermination, grâce à sa persévérance et grâce à des phares inlassables, aujourd'hui, la Première Nation, Whitecap Dakota, a attiré plus de 160 millions de dollars d'investissement. Et ce n'est qu'un début. Chers collègues, plutôt que de donner un aperçu des nombreuses réalisations économiques des Dakotas de Whitecap, je vous renvoie au discours que j'ai prononcé le 2 mai pour lancer l'enquête sur les entreprises et les organisations de développement économique dirigées par des Autochtones, un discours dans lequel je mettais de l'avant les Dakotas du Whitecap à titre de réussite économique. Cela dit, je m'en voudrais de ne pas souligner les efforts de mon ami, le chef Darcy Bear, et de son conseil, de ses aînés qui, au cours des trois dernières décennies, ont dirigé les habitants de cette nation avec honneur, humilité et dévouement. Le chef a parlé de leur succès, je le cite. Nous ne pouvons pas corriger les erreurs du passé, mais nous pouvons certainement changer l'avenir en travaillant de concert dans le cadre d'un partenariat. Nous avons cette attitude qui consiste à ne pas croire au mot « ne pas pouvoir » ou à l'élocution « ne pas pouvoir ». Il y a toujours un moyen de faire avancer les choses. Le chef et le conseil des Whitecap devraient être reconnus sur la scène nationale pour cette réalisation, et pour toute leur réalisation. Comme je l'ai dit, cet accord d'autonomie gouvernementale entre la nation et le Canada représente une nouvelle étape sur la voie de la réconciliation au sein de notre fédération. C'est un pas en avant tout à fait positif, et je suis ravi que nous, législateurs, avons un rôle à y jouer. Il s'agit du premier accord d'autonomie gouvernementale signé en Saskatchewan, et j'espère que d'autres suivront. Prenons un moment pour discuter des incidences de cette loi. Pourquoi les Canadiens devraient-ils prêter attention à cet accord? Pourquoi devraient-ils le soutenir? Il s'agit d'un accord important parce que l'autonomie gouvernementale rétablit le droit légal des Whitecaps du Dakota à l'autodétermination, en concrétisant leurs droits inhérents sous-jacents. Il les reconnaît en tant que Première Nation en vertu de l'article 35 de la Constitution canadienne. C'est important parce que l'accord donne l'occasion à la nation de récupérer ce qui leur a été enlevé il y a des générations, malgré le fait qu'ils étaient parmi, jadis, les alliés les plus engagés du Canada. Et c'est pourquoi ils se battent depuis lors, avec la vérité et la justice qui est de leur côté. C'est important parce que c'est l'occasion d'accroître la prospérité et la fierté de ce grand peuple au Canada. Cet accord signifie en outre que les Dakotas peuvent continuer à se développer et que l'espoir qui avait été réduit jadis peut être rétabli désormais. Il s'agit, je l'ai dit, d'un changement positif qui profitera à tous et toutes, car ça aidera la richesse et la prospérité de notre pays. Comme les sénateurs et sénatrices le savent, nous ne parviendrons pas à une véritable réconciliation tant et aussi longtemps que les peuples autochtones n'auront pas les moyens de tirer parti de tout leur potentiel économique, social et politique. Cet accord nous rapproche du but. Parlons d'une seule voie en adoptant le projet de loi C-51 et faisons avancer les choses. Merci. Merci.